Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos de théologie biblique à propos du livre de Daniel. J'en suis rendu au chapitre 14, le dernier chapitre de ce livre qui sans doute a été rajouté, comme d'ailleurs le chapitre 13. Mais peu importe, l'essentiel c'est sa leçon, ce qu'il porte en lui comme leçon et on pourrait la qualifier ainsi l'apparition, l'apparition de plus en plus forte de l'intelligence humaine qui interagit, qui, je dirais, qui interagit avec la révélation de Dieu. Et ça encore, c'est typiquement quelque chose que la théologie biblique révèle. En effet, si on compare par exemple à des prophètes de jadis, avant la venue de Daniel, avant l'exil à Babylone, on voit parfois que Dieu leur demande une obéissance absolue. Ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a des fois où ils peuvent vraiment interagir. Par exemple, Abraham négocie avec Dieu pour que Sodome et Gomorre ne soient pas détruites. Il le fait très humblement, mais il négocie tout de même. Par contre, il y a des moments dans l'Écriture où on voit un prophète qui reçoit un ordre de Dieu. Il doit aller porter un message à un roi, puis revenir sans manger, sans boire, ni quoi que ce soit. Et puis en route, il désobéit. Il mange, il boit. Résultat, Dieu envoie un lion qui le tue alors qu'il passe sur la route. Obéissance absolue, comme un cadavre. C'était l'époque, je dirais, de la barbarie. Une première époque, je dirais, où l'homme est incapable par lui-même de prendre des décisions qui correspondent à Dieu. Mais ça, ce genre de pastoral-là ne plaît pas à Dieu. Il l'a fait parce que l'homme est dur, l'homme est capricieux à cette époque. Avec Daniel, on voit un homme intelligent que Dieu a choisi, qu'il illumine évidemment par son propre esprit saint. Par exemple, il lui donne la capacité d'interpréter les prophéties et c'est ce qu'on a vu dans tout le livre de Daniel. Mais là, en l'occurrence, il est confronté au roi qui adore des idoles païennes et à la démonstration qu'il doit faire en se servant de trucs qu'il invente, que ces idoles ne sont que rien, de la paille du vent des animaux éventuellement. Alors, il y a deux anecdotes qui sont racontées dans ce chapitre-là. La première anecdote concerne un temple grandiose, un temple d'idole païenne, une idole qui est une statue et cette statue, elle mange. Elle mange quantité de nourriture, c'est extraordinaire. Et donc, le roi, qui est complètement superstitieux et naïf, pense que cette idole la nuit se réveille et qu'elle est vivante. Donc, ceci se passe à l'époque de Cyrus le Perse, donc après la chute de l'Empire Babylonien qui a été conquis par l'Empire Perse ou plutôt divisé en deux. Il y a les Medes d'un côté avec une partie du royaume et les Perses de l'autre. Donc, c'est plutôt vers le milieu ou la fin de la vie du prophète Daniel. « Or Daniel mangeait à la table du roi et il était honoré plus que tous les autres amis. Il y avait chez les Babyloniens une idole nommée Belle. On dépensait chaque jour pour elle douze artabes de farine, quarante brebis et dix maîtrettes de vin. Le roi aussi la vénérait et il allait chaque jour pour l'adorer, mais Daniel adorait son Dieu. Et le roi lui dit « Pourquoi n'adores-tu pas Belle ? » Et Daniel lui répondit « Parce que je n'adore que, je ne vénère pas les idoles faites de main d'homme, mais le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et qui a puissance sur toute chair. » Donc, d'abord, Daniel est bien quelqu'un de la race et de la culture juive. Il n'adore que Dieu et il y met un point d'honneur. Ça veut dire que si on lui demandait de faire un geste, ne serait-ce que de vénération envers une idole comme cela, eh bien, il y perdrait son âme même, ce qui constitue sa foi et sa vie est moins importante que cette chose-là. Alors, je voudrais tout de suite soulever un problème. Les protestants, évidemment, en lisant ce genre de texte, ont reproché aux catholiques et aux orthodoxes d'honorer, de vénérer. Donc certains protestants sont assez honnêtes pour dire « Oui, d'accord, vous ne les adorez pas. » Mais d'honorer et de vénérer des saints et des anges qui sont des créatures, alors que l'honneur, la vénération ne devrait aller qu'à Dieu seul. Alors, voilà ce que répond la théologie catholique et orthodoxe. L'adoration de l'attri ne va qu'à Dieu seul parce que c'est la reconnaissance intelligente et en toute justice que Dieu seul peut faire deux choses. Premièrement, nous créer à partir de rien. Personne, aucun ange ne peut faire ce geste-là. Ça n'appartient qu'à Dieu. Et deuxièmement, c'est lui, le premier, c'est de lui que sort la grâce sanctifiante. Ça veut dire cette recréation qui nous unit à Dieu. Donc, on peut dire que l'existence même de notre être, c'est Dieu. Et puis, l'accomplissement ultime de notre être par la grâce et ensuite la vision béatifique dans la vie éternelle, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui sera la substance même de notre acte accompli au paradis. Et le paradis n'existerait pas s'il n'y avait pas de de envie. Il ne faut pas s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas d'argent d'un âge, mais que cela ne pensait pas de dire qu'il n'y avait pas deit envers. Et le premier, le décès est d'un moment d'un béat, il n'y a pas d'un âge. Alors que grâce, on a une âgée, une blague est la majorité éternelle, une âgée, une âgée. Nous devons faire la même âgée. Et nous on sait que avec nous, nous on se dit qu'on a de l'exécuter. Pourquoi ? Parce que extérieurement c'est vrai, le geste ressemblerait et les gens seraient scandalisés en disant voilà que Daniel le juif se met à adorer une idole païenne. Donc il ne le fait pas, il ne le fait pas d'abord parce que le geste est ambigu et ensuite pour ne pas scandaliser le peuple. Pourquoi est-ce que les catholiques et les orthodoxes eux font des gestes d'honneur pour je dirais des personnes qui ne sont pas Dieu, les amis de Dieu dirions-nous. Et bien parce que Jésus a tout réformé. Ça veut dire que Jésus n'est pas à la période où il établissait que lui seul, lui seul, le Verbe éternel était Dieu et qu'il ne devait y avoir rien d'autre que lui. Donc cette période formatrice où il apprenait aux hommes l'unicité de Dieu, l'exclusive adoration de Dieu sans qu'il y ait d'ambiguïté. Et c'est pourquoi le roi Josias par exemple avait même fait détruire le serpent des reins que Moïse avait fabriqué, qui était une image évidemment qui symbolisait le Christ, mais tout de même une image et qui fait que le peuple l'adorait. Le peuple n'avait pas la subtilité. Actuellement, c'est tout à fait différent dans ce sens que le Christ, la première chose qu'il fait quand il nous sauve lui-même à la croix, c'est de nous donner un rôle. On le voit avec la Vierge Marie. Il l'établit comme la mère du disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire nous-mêmes. Et donc il y a une collaboration et je dirais même plus. Dieu, tout ce qu'il peut faire faire à quelqu'un qui est son ami, eh bien il le fait faire. On voit d'ailleurs qu'il fait faire même plus que cela. Il fait faire à ses amis des œuvres plus grandes que celles qu'il a faites lui-même durant sa vie apostolique où il n'a prêché qu'au petit peuple d'Israël, il est passé dans quelques villages. Non, on voit des saints qui évangélisent le monde entier. Jean-Paul II, par exemple, a pratiquement fait le tour de tous les pays du monde. Ça, c'est quelque chose qui est typique et que Dieu révèle lui-même dans l'Écriture en disant dans saint Jean « Celui qui m'aime fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Les protestants protestent en disant « Mais ce n'est pas lui qui fait les œuvres, cet homme-là, il ne peut rien faire. C'est donc Dieu qui les fait à sa place. » Oui, ils ont tout à fait raison. Jésus, d'ailleurs, le dit à la phrase suivante « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Alors, qu'est-ce qu'il en est ? On ne devrait donc remercier que Dieu puisque les saints ne font que demander à Dieu des grâces qu'ils envoient sur la terre. Eh bien, Dieu veut qu'on ait de l'honneur, qu'on remercie nos pères, mères, frères, sœurs du ciel. Ça veut dire ceux qui vraiment vont avoir un rôle sur nous. Les protestants répondent « Mais la foi est un don de Dieu. Dieu seul peut donner la foi. Donc, ces gens-là n'ont pas de rôle là-dedans. » Oui, mais ils oublient que les catholiques et les orthodoxes pensent que la foi, ce n'est que le début. C'est le début du chemin vers Dieu et qu'ensuite, c'est un chemin de charité, d'amour envers Dieu et le prochain envers une famille du ciel. Et donc, cet amour, il va se fortifier, grandir. En gros, en début, on va aimer Dieu parce qu'il structure notre vie, il l'équilibre en nous donnant la finalité. Ça nous est utile. Sinon, on est comme un astre errant. Et puis, après, il donne sa présence et ses sources d'un plaisir intense. Donc, on peut l'aimer à cause du plaisir. Il faut donc du temps pour arriver à l'aimer pour lui-même et des épreuves et une purification dans lequel les amis du ciel ont un rôle. Et donc, finalement, eh bien, l'honneur que les catholiques et les orthodoxes rendent à la Sainte Vierge, au sein du ciel, aux saintes qui nous aident, aux anges, c'est ce commandement-là, dans la table de la loi, honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur terre. On doit de l'honneur à son père et sa mère. Alors, les gestes extérieurement, en particulier des orthodoxes, sont pleins de tendresse, de prosternation. Et donc, les protestants disent, vous voyez, ils sont dans l'idolâtrie. Il ne faut pas confondre le geste extérieur et ce qui en est l'intention profonde. Il s'agit bien d'honneur. Tous les orthodoxes, tous les catholiques savent que tout vient de Dieu. Donc, on n'est pas dans l'ère primitive, ici, qui est décrite, où les barbares adoraient une espèce de statue et ils pensaient qu'elle mangeait. Alors, le verset 5, on voit le roi qui répond à Daniel en lui disant, mais tout de même, c'est un être vivant. Tu vois bien que ce n'est pas simplement une statue, puisqu'il mange, il boit la nuit une quantité énorme de nourriture. Et Daniel lui répond, mais évidemment, il y a un trucage là-dessus. C'est évident, la statue ne mange pas elle-même. Il le dit, c'est de la boue en dedans, et c'est de l'airain à l'extérieur, et il n'a jamais rien mangé. En entendant ces paroles, évidemment, le roi est blessé dans sa propre croyance et il se met très en colère. Il lui met donc ce défi, maintenant. Il fait appeler les prêtres de Belle et il leur dit ceci, « Si vous ne me dites pas qui est celui qui mange ces offrandes, vous mourrez. Mais si vous démontrez que c'est belle et bien Belle qui les mange, alors c'est Daniel qui mourra parce qu'il a blasphémé contre Belle. » Il faut savoir qu'il y avait 70 prêtres de Belle avec leurs femmes et leurs enfants, donc des familles qui vivaient des offrandes immenses qui étaient faites à cette idole chaque jour. Et donc, le chef des prêtres de Belle répond au roi, « Très bien, nous acceptons le défi et voilà ce que nous te proposons. Tu vas donc disposer les mets et puis tu fermeras hermétiquement le temple de Belle, tu le scelleras avec ton seau de manière à ce que personne ne puisse rentrer et on verra bien si Belle mange ce qui est donné en offrande. » Et donc, il est assez sûr de lui et il dit au roi, « Si demain matin tu ne trouves pas que tout a été mangé par Belle, alors nous mourrons. Ou bien ce sera Daniel qui a menti contre nous tous. » En réalité, évidemment, ils ont fait une entrée secrète qui d'ailleurs est sous l'autel de Belle, donc qui est indétectable. En fait, ça se soulève, l'autel lui-même se déplace et comme ça, ils peuvent la nuit manger tout ce qui est présent, ranger tout et puis ensuite voilà. Alors le roi accepte le défi, ça lui paraît très très juste. Le problème, c'est qu'il a affaire à Daniel et Daniel lui-même, il est très intelligent. Il se dit, ils ont doivent avoir une entrée secrète, donc il est évident qu'il passe pour manger. Et donc, il accepte de fermer la porte avec le roi, mais avant de fermer la porte du temple, il prend de la cendre très fine et il en saupoudre toute la surface du sol du temple à l'intérieur. Et ensuite, on ferme la porte, on le scelle avec le sceau du roi et le lendemain matin, eh bien le roi en grand équipage avec ses nobles arrive pour le temple. Il y a aussi Daniel et il constate que le sceau n'a pas été touché, il n'y a pas d'autre entrée et donc manifestement, Daniel a perdu son pari. La porte est ouverte, Daniel est devant, il dit au roi, arrête-toi, ne va pas plus loin, regarde simplement le sol. Et effectivement, sur le sol, qu'est-ce que voit le roi ? Eh bien, des empreintes de pas, des pas d'hommes, des pas de femmes, des pas d'enfants, par centaines. Et donc, il comprend immédiatement, donc il fait saisir les prêtres, il fait saisir leurs femmes, leurs enfants. À l'époque, ça ne rigole pas, ce sont des gens qu'on appelle totalitaires, mais à l'époque, ça ne gêne pas, les gens sont comme ça, ils savent que le roi est terrible. Sans doute, il les fait torturer, donc les prêtres lui montrent la porte secrète. Et évidemment, il les fait tous périr, à cause du mensonge qu'ils ont fait, ils se sont moqués de lui, donc ils ont fait quelque part un crime de lèse-majesté. Mais les enfants eux-mêmes sont tués, voilà les mœurs de l'époque. En fait, quelqu'un ne peut pas voler dans les airs, il va y avoir des pensées pour les mœurs духовiste, alors quand on va lui en ouvurer une humble true情ke, comme ils se rencontrent d'autres violences EEG ! de la chose, et de la chose, et de la chose, et de la chose, la chose, elle est l'occasion et la chose. On va mettre la chose, c'est tout à fait. Ce sont des monstres qui l'ont donné une raison d'une cause. On va continuer, et on va se montrer, on va mettre un grand récit, et on va mettre une idée de sa vie, et dans l'intelligence philosophique. Le nouveau qui a fait cette fête sa vie, et dans le outil, ce que nous avons fait, On a souvent été reconnaissant à Hésiode en Grèce pour avoir établi la première fois cette chose-là, avoir osé critiquer les dieux et les idoles en les triant, en enlevant les doublons, en reconstituant leur vie et donc en se permettant de mettre de l'ordre dans le ciel. Eh bien, on peut dire qu'avant, bien avant, le prophète Daniel a fait cela. Ce qui veut dire en fait que le peuple juif, sans doute toujours un petit peu plus avancé que les autres peuples, fécondait souvent les autres peuples, ou alors découvrait des choses avant les autres peuples, comme cette chose-là, le rôle de la raison. Alors, est-ce que ça veut dire maintenant qu'il ne faut jamais croire en une cause surnaturelle ? Par exemple, est-ce que les miracles de Lourdes auraient une explication, un trucage comme ça, qu'on pourrait trouver facilement ? En réalité, ça c'est l'autre extrême. La n'est-ce qu'il y a des choses surnaturelles ? C'est-à-dire qu'il y a des choses surnaturelles, évidemment que Dieu existe et qu'il y a aussi ses anges. Cependant, il faut reconnaître que Dieu, lui, est capable de choses absolues, totales, ce qu'on appelle les miracles. Alors que les anges, eux, qui ne sont pas des puissances absolues, sont capables de phénomènes paranormaux qu'on appelle des prodiges. Et ça, je l'expliquerai davantage tout à l'heure avec la fin du chapitre en question, puisque l'on voit se réaliser un prodige, mais il n'y a pas de miracle dans la survie que va connaître le prophète Daniel. Mais avant d'en arriver là, je voudrais raconter le deuxième défi que va lui mettre le roi par rapport à une autre idole. Il y avait un grand dragon et les babyloniens le vénéraient. Un dragon, je pense que c'est un crocodile, certainement. Un crocodile d'une île peut-être gigantesque qu'il fallait nourrir, qui était assez rare en cette région, qui avait peut-être été importé depuis l'Afrique. Et donc le roi qui discute familièrement, toujours dans les repas avec Daniel, lui dit « D'accord, tu as eu raison, mais quand même, là le dragon en question, c'est un être vivant, tu ne vas pas me dire que quelqu'un mange à sa place. » Et Daniel lui répond « J'adore le Seigneur mon Dieu, car lui est un Dieu vivant. Mais ce dragon-là n'est pas un Dieu vivant, en gros, c'est une bestiole. » Et il continue ensuite, il dit « Et toi, ô roi, donne-moi la permission et tu verras. Je tuerai ce dragon sans épée ni bâton. » Et le roi qui était très curieux, lui donna la permission. Alors qu'est-ce que fit Daniel ? Eh bien, il fit bouillir dans de l'eau, de la poie, du goudron, de la graisse, des poils, bref des espèces de boules comme ça indigestes. Et puis ensuite il s'approcha du dragon, il lui lança les boules que lui avala tout rond, comme le font les crocodiles. Et évidemment, eh bien il ne put pas les digérer et il en creva. La question est de savoir maintenant si Daniel a bien fait de faire cela. Évidemment que c'est facile pour quelqu'un comme lui qui a un petit peu de raison. Mais il faut penser à la sensibilité du peuple. Il faut savoir que l'Église catholique a été confrontée à ce dilemme tout au long de son histoire. Est-ce qu'elle devait détruire le temple des idoles, casser les statues des idoles ? Ou est-ce qu'elle devait, pas plutôt, les convertir, les évangéliser, par exemple, un dragon comme ça, un temple à un dragon, et bien le remplacer par le temple, par exemple, de Saint-Michel, puisque on raconte qu'il a tué le dragon qui était au ciel. En réalité, c'est une histoire spirituelle. Il a donné une parole qui a manifesté le mensonge de Lucifer. Mais à la rigueur, en faisant coller les choses, on arrive à transformer le temple d'idole dans le temple d'un saint ou d'un ange qui a vaincu une chose qui ressemble. Eh bien, je peux dire qu'au cours de l'histoire, par son expérience et par l'expérience que va faire ici Daniel, l'Église a compris qu'il fallait évangéliser. Donc effectivement, remplacer les idoles par quelque chose qui ressemblait de telle manière que le peuple ne soit pas scandalisé. Quand on scandalise la sensibilité du peuple qui a sa culture, ses croyances, quelquefois, il ne s'en remet jamais, il ne pardonne jamais. Qu'on se souvienne, par exemple, qu'on se, je dirais, c'est encore dans la mémoire chrétienne, la manière dont certains temples égyptiens furent fermés et détruits par des moines fanatiques chrétiens, à l'époque de Saint-Cyril, d'Alexandrie, lorsqu'il était patriarche en Égypte. Et comment la philosophe Hypatie fut elle-même massacrée par la foule, par une foule de moines fanatisées. Je dirais, c'est devenu le symbole du fanatisme chrétien, alors que ce sont des événements plutôt rares. Ça veut dire que les temples n'ont pas été détruits et quelquefois ils ont été transformés en église. De la même façon, quand Charlemagne utilisa cette méthode, il coupa les arbres sacrés des saxons, il tua leurs prêtres, il les obligea à devenir chrétiens. Et ça, dans le premier millénaire de l'ère chrétienne, les saxons n'ont jamais pardonné et ce fut quasiment le premier peuple à basculer dans le protestantisme à cause d'une rancune transmise de génération en génération contre la grande église catholique. Il suffit de comparer à la manière dont fut évangélisée l'Irlande, qui avait une religion analogue, l'église catholique. Et comment est-ce qu'on transformait les arbres sacrés en des arbres, je dirais, où on mettait une statue d'un saint ou du Christ, ce qui permettait d'honorer l'endroit où était le saint. Et le saint était évidemment honoré. Seul le Christ, avec son image derrière moi, était adoré. L'image elle-même, il est possible de la représenter maintenant et de représenter le Christ, bien que les commandements l'interdisent, puisque Dieu s'est fait homme. Et qu'en donnant une image créée de son Père à travers son humanité, on peut donc représenter maintenant le Père en voyant le Fils. Donc ça, c'est le septième concile œcuménique qui a montré qu'il y avait un changement par rapport à la loi de Moïse à l'époque où Dieu ne s'était pas encore fait homme. Toujours est-il qu'il va se passer la même chose. Ça veut dire que Daniel sans doute est allé trop loin. Et le peuple s'énerva et il commença à manifester autour du roi en criant « Le roi est devenu juif, il a détruit Belle, il a fait mourir le dragon et massacrer les prêtres. » Et là, véritablement, dans la rue, la manifestation commençait à monter et le roi lui-même se sentait en danger. D'ailleurs, la foule vient trouver le roi et lui dit « Livre-nous Daniel, sinon nous te ferons mourir toi et ta maison. » Et donc on sait bien ce qui se passe quand des hommes politiques sont dans de telles circonstances. On voit Néron par exemple avec l'incendie de Rome, il agit à peu près pareil. Il désigne des coupables. Là en l'occurrence, le roi a été imprudent, Daniel aussi. Eh bien le roi sauve sa peau en leur livrant Daniel. Et donc il l'attrape, il s'en saisisse et il décide de le livrer à la fosse au lion. Et on peut deviner de quelle façon ils se moquèrent de Daniel, même si ce n'est pas raconté dans la Bible, en disant « Eh bien on va voir si ton Dieu va te délivrer de ces petits chats. Il y en a sept, ils sont mignons et en plus on ne va pas les nourrir pendant quelques temps pour bien les affamer. » Et c'est vrai que chaque jour, dit la Bible, on leur donnait deux corps humains. On les nourrissait de cadavres humains pour qu'ils s'habituent à manger de l'homme. Et puis deux brebis. Et quand ils eurent bien fait, on le jeta dedans. Et alors dans cette fosse au lion, eh bien Daniel y était. Et les lions ne touchaient pas à Daniel. Le problème, c'est comme il resta six jours dedans, parce qu'on pensait qu'à la fin les lions finiraient par le manger. Eh bien à un moment donné, il eut faim et sans doute qu'il pria Dieu. Il était sans doute très en paix. Il voyait bien que les lions ne le touchaient pas, mais lui eut faim. Alors Dieu réveilla le prophète Habacuc. C'est un prophète qui vivait bien loin en Israël et qui, à cette époque-là, prophétisait. Et donc le Seigneur l'appela et lui dit « Porte le repas que tu tiens là à Babylone, à Daniel. Il est dans la fosse au lion. » Et Habacuc répondit « Seigneur, je n'ai jamais vu Babylone, je ne connais pas la fosse. » Alors l'ange le prit par le haut de la tête, donc par les cheveux, et il l'emporta. Il le déposa à Babylone au-dessus de la fosse avec une agilité extraordinaire, de nature spirituelle. Donc on ne sait pas à quelle vitesse il le fit, mais toujours est-il qu'il se retrouva sur le lieu où était Daniel. Et Habacuc cria « Daniel, serviteur de Dieu, prends le repas que Dieu t'envoie. » Et Daniel répondit « Vous vous êtes en effet souvenu de moi, ô Dieu, et vous n'avez pas abandonné ceux qui vous aiment. » Et Daniel se leva et mangea, tandis que l'ange du Seigneur remit aussitôt Habacuc à l'endroit où il était juste avant. Ce phénomène-là s'appelle probablement la biélocation. Peut-être qu'il est dans les deux endroits à la fois, en tout cas chez les saints chrétiens, on voit qu'il se produit souvent. Si jamais il est dans un seul endroit, c'est une localisation extrêmement rapide. Et tout le problème, c'est pour voir si ça vient de l'ange ou de Dieu lui-même, il faudrait calculer la vitesse à laquelle il s'est déplacé. Là on dit que c'est comme l'éclair. Il était aussitôt à l'endroit où était Daniel, il revint aussitôt comme l'éclair, comme une nature spirituelle. Or, à Habacuc, il a son corps. Et on sait très bien qu'une telle accélération détruirait son corps. Donc je pense que là, on est véritablement face à un miracle qui implique la toute puissance de Dieu, même s'il est accompli par l'ange. Mais l'ange reçoit la puissance de Dieu puisque l'ange est dans la vision béatifique et que Dieu lui donne des grâces pour qu'il puisse exercer sa mission. Par contre, le fait que les lions ne mangent pas le prophète Daniel, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un prodige. Ça veut dire que si on est confronté à l'analyse de ces deux choses, on pourra dire que se déplacer d'un endroit à un autre quasiment instantanément, c'est impossible à la nature humaine. Un corps ne se déplace pas à la vitesse de la lumière, il se centrifuge, il se détruit, le sang reste sur place, le corps part tout seul, enfin c'est impossible. Tandis que le fait que des lions ne se jettent pas sur quelqu'un, ça peut être simplement par l'action des anges qui maîtrisent les animaux et leur sensibilité, qui d'ailleurs utilisaient ce pouvoir au jardin d'Éden. Donc un prodige qui pourrait aussi s'expliquer par les démons. Pourquoi je donne cette distinction ? Parce que quand on regarde par exemple les miracles de Lourdes avec cette connaissance théologique simple, et bien on verra que certains peuvent peut-être se produire par la puissance des anges et d'autres sont impossibles à la puissance des anges. Je vais donner un exemple, ça c'est pas à Lourdes que ça se passe, c'est à Fatima. À la dernière apparition de Fatima en 1917, en octobre 1917, les gens viennent en foule, il pleut averse averse et tout d'un coup Lucie leur montre les nuages qui s'écartent, le soleil apparaît et il leur paraît danser avec des lumières extraordinaires dans tous les sens et ils se précipitent sur eux, si bien qu'ils tombent à genoux et ils se frappent la poitrine, ils pensaient que la fin du monde était arrivée. En réalité ça n'a été vu que par cette foule, peut-être 40 000 personnes qui étaient là, pas par les gens qui étaient à cinq kilomètres. Ça s'appelle un prodige, ça a dû se passer dans leur vision. Le soleil lui-même n'a pas dansé bien sûr. Donc c'est un prodige parce qu'il n'implique pas une puissance infinie mais simplement le fait d'impressionner le sens de ceux qui voient ce spectacle. Par contre à Lourdes, quand on voit par exemple le miracle de Jeanne Frétel, une femme qui est amenée à 20 ans avec cancer de l'intestin, on lui a enlevé une partie de l'intestin, on lui a fait trois anus artificiels, elle est inconsciente, elle pèse 21 kg, on lui dépose l'hostie au coin de la bouche et aussitôt elle se réveille, elle demande où est-ce que je suis et le prêtre qui vient lui donner l'hostie lui dit vous êtes à Lourdes mademoiselle. Elle demande à manger, il y a là des cantines, on lui donne à boire du café au lait et un deuxième et un troisième, elle a une faim de loup, elle va grossir en quelques jours, tout s'est remis en place. Quand instantanément un organe comme l'intestin repousse, que tout se remet en place, ça c'est de l'ordre du miracle, ça ne peut pas venir d'un ange. L'ange pourrait faire pousser un foie lentement ou de manière plus accélérée que ce qui se passe dans la nature puisque le foie naturellement repousse, mais il ne peut pas faire repousser instantanément un organe, c'est au-delà de sa puissance. C'est très important quand on est formé en théologie, on peut donc discerner où est-ce que Dieu agit et où est-ce que possiblement c'est un diable qui agit. Et donc je dirais que si certains protestants disent qu'à Lourdes c'est le diable qui agit parce qu'ils pensent que la Vierge Marie n'a pas à être honorée comme cela, ils n'ont qu'à regarder les miracles et ça leur permettra de comprendre. C'est très important en eschatologie puisque les protestants répondent oui mais l'antichrist à la fin il fera des miracles, non il fera des prodiges, des prodiges de la science, des réanimations, des changements d'organes, tout ce qu'on peut imaginer, même peut-être changer l'ADN humain, des choses comme cela. Mais il ne fera pas de miracle, ça veut dire de phénomène qui dépasse la puissance d'une chose naturelle, qui est contre les lois fondamentales de la nature comme ressusciter un mort mais un mort qui est mort depuis je dirais un an par exemple. Pas simplement réanimer quelqu'un qui vient de mourir, ça c'est de l'ordre du prodige. Donc le texte de Daniel continue en disant sept jours plus tard le roi qui est le roi, il n'est pas vingt pour pleurer Daniel, ce qui veut dire qu'il n'est pas très fier de ce qu'il a fait, il l'a abandonné comme cela alors qu'il lui avait donné la permission. Donc il a des remords qu'il travaille, la conscience humaine elle est comme ça. La conscience humaine elle est dirigée vers le bien et pour tout homme dans n'importe quelle civilisation, trahir son ami pour sa propre peau, c'est quelque chose que certains font mais qui est de l'ordre manifestement du péché mortel. Toujours est-il que Daniel ne lui en veut pas. Par contre on peut considérer que la même chose a pu se passer par exemple dans le cœur de Judas lorsqu'il a trahi Jésus. On explique mal son suicide mais en fait ça peut être le travail douloureux de la conscience morale après un péché grave de ce genre. Ça veut dire que sur le moment poussé par une passion, ici c'est la peur et pour Judas c'est la colère, la haine de Jésus. On peut faire des actes qui une fois qu'on a fait cet acte et que la passion a disparu, la peur a disparu pour le roi, eh bien la conscience revient. Il ne faut pas oublier cette souffrance de la conscience spirituelle humaine qui n'est pas orientée de manière neutre comme le pensait Sartre. Non, elle est orientée vers le bien et pour tout homme même à cinq ans. L'injustice est une injustice et un enfant s'en rend compte très vite. Donc le roi vers la fosse, il regarda et voici que Daniel était assis au milieu des lions. Il cria alors à haute voix et dit, « Oh vous êtes grand Seigneur, Dieu de Daniel, il n'y en a pas d'autre que vous ! » Et le roi le retira de la est un roi vers la fosse aux lions. Il faut remarquer aussi que ce roi est un roi barbare. C'est évident parce que la première chose qu'il fit ensuite, eh bien ce fut d'attraper ceux qui avaient voulu le livrer ainsi, donc les délégués du peuple qui réclamaient Daniel. Et il les fit jeter dans la fosse aux lions. Et à peine étaient-ils tombés dedans, dit la Bible, que les lions se jetèrent sur eux et les dévorèrent. Ce qui montre bien que s'ils ne dévoraient pas Daniel, c'est qu'ils étaient arrêtés par la puissance des anges. Et donc, puisque la colère du peuple s'est arrêtée, eh bien le roi peut de nouveau prendre ses décrets, ses décrets arbitraires, et il dit ceci, que tous les habitants de la terre en tienne craignent le Dieu de Daniel, car c'est lui qui est le sauveur, qui fait des signes et des prodiges sur terre. Lui qui a délivré Daniel de la fosse aux lions. On peut remarquer ici que ce gros barbare, qui est ce roi, eh bien il fait une étonnante prophétie. Une prophétie qui va expliquer pourquoi c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme et que le Messie n'était personne d'autre que Dieu lui-même venant sur terre. Il dit, car c'est Dieu et le Dieu de Daniel qui est le sauveur. Oui, c'est vrai. Pourquoi l'adoration est réservée à Dieu seul ? Parce que fondamentalement, Dieu c'est lui le seul qui nous sauve. Personne d'autre. Et donc, quand les protestants disent oui, mais les saints, les anges, la Vierge Marie que vous honorez, eh bien ils ne sauvent pas sans Jésus-Christ, mais ils sauvent avec Jésus-Christ. Ils font partie de la rédemption. Ça veut dire que Jésus-Christ montre par là, comment le cœur de Dieu est modeste, humble, puisqu'il délègue dès qu'il le peut à ses amis, la possibilité de faire les grandes œuvres dont il est à la cause lui-même. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant. Il suffit de regarder comment Dieu nous a créés, nous, l'être humain. Il nous a créés, avec cette même capacité, donner la vie. Et c'est pour ça qu'on est le chef-d'œuvre de Dieu, au-dessus des anges. Les anges n'ont pas ce pouvoir. Nous, nous pouvons prendre l'initiative de donner la vie. Est-ce que c'est nous qui donnons la vie humaine ? Non. Nous donnons, en fait, la disposition. Et Dieu crée l'âme des petits enfants. Mais ça veut dire qu'il se soumet à notre volonté de donner la vie à un enfant, et quelquefois à notre bêtise, puisque quelquefois la vie est donnée à travers le viol, des choses qui ne correspondent pas au projet de Dieu. Et bien Dieu crée l'âme de l'enfant tout de même, quand l'enfant est conçu. Ça, ça montre quoi ? Une confiance de Dieu, parfois naïve. Mais en fait Dieu n'est pas naïf. Il sait très bien tout cela. Et il sait faire sortir du mal qu'il y a dans cette confiance qu'il donne indûment à des hommes qui parfois se comportent comme des cochons. Il sait les faire tourner au bien au bout du compte. Ça veut dire que tout enfant, quelle que soit l'origine de son apparition, que ce soit dans un acte d'amour ou dans un acte de violence, tout enfant sera guéri lorsqu'il arrivera à l'heure de la mort face au Christ et se verra en plus qui se comportent. Et il sait qu'on entend pas ce sont des personnes qui s'affaiblées. Et tout cela, le mot n'est pas prêt. Et il a un enfant qui a dit qu'elle s'affaiblée. Et il a aussi un enfant qui a dit qu'il a tout un enfant qui a voulu. Il a un enfant qui est La seule chose que jamais il n'assumera, c'est le blasphème contre l'Esprit-Saint. Ça veut dire ce péché parfait qui ne vient pas de la faiblesse ou de la bêtise, mais qui vient d'un choix libre et qui refuse l'Évangile de Jésus-Christ fondé sur l'humilité et l'amour.